Nous partons, nous verrons, nous allions, toujours ONS. C'est facile. Justement, ça m'inquiète. En latin, quand un verbe régulier était conjugué à la première personne du pluriel, il y avait trois terminaisons possibles. Amus, emus, imus. Amamus, nous aimons. Delemus, nous détruisons. Audimus, nous écoutons. Pour les verbes irréguliers, la forme humus est fréquente. Soumous, nous sommes. Volumus, nous voulons. Le peuple romain, probablement influencé par Soumous, préfère dire houmous. Et il a gain de cause. Au VIe siècle, tout le monde dit houmous. Amoumous, déloumous, audoumous. Ce houmous sera l'origine de notre houmous. Je peux savoir comment ? Ce houmous verra son houmous, le deuxième, ne plus être prononcé. Ça devient OOMS. Oui, mais OOMS, c'est difficile à dire. Alors, on va résoudre cette difficulté de deux manières. Mais commençons par la première. Elle consiste à changer le M en N. En effet, UNS, c'est plus facile à dire que OOMS. La prononciation de ce UNS deviendra ONS en se nasalisant au XIIe siècle. Alors, nasaliser ici, ça consiste à passer du son UN au son ONS. Et on prononcera le S jusqu'au XVIIe siècle. Jusqu'au XVIIe siècle, on dira nous allons, nous partons. Comment le sait-on ? Les enregistrements étaient très fiables au XVIIe siècle. En 1578, Henri Estienne publie un livre intitulé « Deux dialogues du nouveau langage françois italianisé » où, en fait, ils se moquent de la manière dont parlaient les courtisans. Ils critiquent notamment leur fâcheuse habitude de dire ON, de mettre la terminaison ON, alors que c'est la première personne du singulier, du genre jalon. Ce n'est pas en cela seulement que trouble leur est fait par les courtisans, mais aussi en plusieurs autres façons de langage, et notamment en celles-ci. J'allionce, je venionce et je dinionce, je soupionce. Pareillement, j'allonce, je venonce, je dinonce, je soupose. Mais encore, ce sont les mieux parlants entre plusieurs qui prononcent ainsi. Car les autres font une autre faute en ne prononçant point la lettre S, mais disant j'allion, je venion et je dinion, je soupion. Bon, en résumé, ils critiquent les courtisans qui disent j'allionce. Mais ils insistent, certains, non seulement font la faute de dire j'allionce, mais il y en a même qui ne prononcent pas le S, qui disent j'allion au lieu de j'allionce. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à son époque, on disait nous allions. Et nous sommes. C'est un paradoxe. Nous mettons ONS à cause de la forme latine soumousse. Or, la version française de soumousse, c'est nous sommes. Et nous sommes est le seul cas. Il n'y a pas d'ONS. Ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Tout part de la difficulté de prononcer le son OOMS. Bon, on a déjà vu qu'on pouvait simplifier en remplaçant M par N. En effet, UNS, c'est plus facile à dire que OOMS. Mais il y a une autre méthode qui consiste à rajouter un E après le M. Au lieu de dire OOMS, on dit OOMS. C'est ainsi que soumousse devient soumousse. Mais comme c'est difficile à dire, on ajoute un E, soumousse. Comme le ON qui devient ON, ce soumousse se nasalise au XIIe siècle. Mais comme il y a un E, on continue à articuler un M après le ON. On dit SOMS, pensé à ennui. À la fin du XIIIe siècle, comme nous disons SOMS, nous mettrons deux M. À la fin du XVIe siècle, on revient au son ON. Ça s'appelle une dénasalisation qui consiste à passer de ON à ON. On ne dit plus NOU SOMS, mais NOU SOMS. Naturellement, on continue à mettre deux M. Il fallait bien une petite difficulté. Moralité C'est assez simple, finalement. Une foi n'est pas coutume. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est assez simple, finalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !